Je vous propose de recruter Daniela Chana. Je suis déjà, je suis déjà... Allez, déjà recruter, mince ! Bonjour, je m'appelle Anthony Bebkin et j'ai co-fondé l'association DiversiDays. Alors, je pense que le manque de diversité dans la tech est lié à plein de facteurs. Si je devais en citer qu'un, c'est que je pense qu'il y a un enjeu de prise de conscience de la part des startups de recruter différemment, de ne plus recruter seulement sur la base du CV traditionnel ou du diplôme, mais sur la base des compétences, des expériences et sortir un peu du recrutement traditionnel. Donc, c'est une invitation peut-être que je lance aux startups à penser différemment. La diversité en entreprise, c'est un vaste sujet. Bien sûr, il y a celui de la diversité sociale, ethnique, ça peut être le handicap, ça peut être le genre, ça peut être évidemment l'âge. La représenter de manière différente, ça veut dire déjà en prendre conscience, prendre conscience que dans l'entreprise, il y a peut-être un manque de diversité. Donc, on voit de plus en plus d'entreprises et particulièrement de startups qui s'interrogent sur... Tiens, peut-être qu'on est un peu trop similaire dans l'entreprise. On a peut-être fait les mêmes écoles, on vient des mêmes parcours, on se ressemble un peu tous. Donc, c'est déjà une prise de conscience de se dire, tiens, en fait, peut-être qu'on serait plus efficace, plus engageant, plus performant, même si on était plus divers. Donc, ça passe par une prise de conscience et une deuxième chose, un passage à l'action. Nous, on a créé avec la fondation Mosaic RH chez Diversity Days un mouvement qui s'appelle Take Your Place et qui invite justement les startups à repenser leurs bonnes pratiques sur l'inclusion et la diversité. Donc, pour moi, c'est une prise de conscience, un passage à l'action et puis après, des outils à mettre en œuvre pour faire en sorte que le recrutement change un petit peu. Aujourd'hui, en fait, il y a un signal. Peut-être que c'est un signal faible, mais moi, je me rends compte pour être un acteur de la diversité et de l'égalité des chances. C'est que la startup nation ne fait pas rêver tous les talents. Il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas représentés, qui ne se sentent pas concernés en se disant « Tiens, à chaque fois que j'y vais, je me sens un peu seul. Tiens, je suis la seule femme noire à traîner dans les couloirs. Je suis la seule personne en situation de handicap. » Je crois que c'était plein d'autres critères. Donc, peut-être que ces recruteurs veillent à recruter des profils différents, bien sûr, sur la base des compétences et pas seulement sur la base de la diversité en tant que telle intrinsèquement. Et je pense qu'en recrutant des profils différents, ils ont tout à gagner. Et d'ailleurs, il y a une étude du BCG qui a maintenant 10 ans, qui mesure chaque année les entreprises les plus performantes et les plus engageantes et souvent, ce sont les entreprises les plus diverses qui ressortent. Donc, diversité égale engagement et performance. Donc, foncez. Le mot de la fin. Je rêve qu'il y ait en France une semaine des métiers du numérique qui soit adressée à tout le monde, c'est-à-dire aussi bien aux collégiens, lycéens, maisons de retraite, etc. Parce que les métiers du numérique et les compétences numériques, ça devrait concerner absolument tout le monde. Donc, monsieur le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, je vous invite à en faire une semaine nationale qui concerne absolument tout le monde. Parait danser.